Bonjour, donc je m'appelle Théo Fleury, j'ai 20 ans, j'ai effectué un bac professionnel maintenance des équipements industriels. Je me suis ensuite dirigé vers un BTS environnement nucléaire et là actuellement j'effectue un bachelor en responsable d'activité en environnement nucléaire à l'IRUG de Saint-Etienne et je suis actuellement en alternance chez Keffer Vanner sur la centrale nucléaire du Tricastin. Il faut savoir déjà que je suis originaire d'une région où le nucléaire est vraiment implanté. J'ai ensuite effectué des stages chez EDF, donc j'ai été côté mécanique et côté surveillance. C'est ce qui m'a vraiment intéressé et permis de m'inculquer la culture nucléaire et j'ai poursuivi donc côté sous-traitance parce que j'étais intéressé de voir ce côté là et le côté client que j'avais déjà vu chez EDF. La bourse de l'université des métiers du nucléaire m'a été présentée par mon lycée. J'ai ensuite postulé grâce à un CV et une aide de motivation. Par la suite j'ai été accepté pour réaliser un entretien. Donc le jury était composé d'un représentant EDF, un représentant Orano et un représentant de l'IFAR. On présente donc nos motivations et notre parcours professionnel pour le nucléaire. Ensuite donc on est sélectionné ou non pour cette bourse. Premièrement cette bourse m'a apporté un soutien financier pour ma poursuite d'études. Deuxièmement ce qui a été le plus intéressant pour moi c'est que ça m'a permis d'avoir une vraie reconnaissance et une vraie fierté et ça a contribué à renforcer mon envie de poursuivre le nucléaire. Ma marraine a joué le rôle d'accompagnatrice dans mes poursuites d'études et je tiens à la remercier sincèrement. Le conseil que je donnerais aux jeunes ça serait de bien réfléchir avant de se lancer mais si on en a l'intime conviction il ne faut pas hésiter parce que le nucléaire propose divers métiers variés et surtout très intéressants et la bourse de l'université des métiers nucléaires permet d'avoir une vraie reconnaissance et surtout de réelles opportunités par la suite. A l'heure actuelle c'est pas forcément facile de pouvoir trouver un emploi facilement alors que le nucléaire permet de pallier à cette problématique. C'est la raison pour laquelle je m'estime heureux d'être dans ce domaine.